Revoilà pour la suite. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Ouah. Voilà. Ça va aller, ça va aller. Donc, vous faites bien coller. Donc, je vous dis là, un espace un petit peu moins qu'ici. Même si après, on est emmerdé en haut. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal. J'ai pas reperdu mon morceau 3,5. Ne me dites pas ça. J'ai plus la patience de perdre mes morceaux. Franchement, non. Donc, même chose là. Pas trop à ras de la cartonnette. Et de l'autre côté, bien à ras du bord. Si vous avez peur, quand je vous dis là, de laisser 2 mm, si vous avez peur d'avoir laissé trop, vous pouvez ici remettre un petit trait de colle au bord. Comme ça, vous êtes sûr que votre papier sera vraiment collé à ras du bord. Donc, ce bord-là, je le mets près de là. Et là, je suis sûre que tout est bon. Et puis, au pire, si vous avez de la colle à ras, c'est pas très très grave. C'est un espace qui n'est pas grand et on n'y tripote pas beaucoup. Donc, on n'a pas le temps de... En fait, si on ne met pas de colle dans les rigoles, c'est pour ne pas ramollir le papier et que, justement, il aille craquer. Mais là, ce n'est pas un pli sur lequel on va travailler beaucoup, appuyer beaucoup, etc. Donc, on n'aura pas le temps de l'abîmer. Voilà. Voilà, voilà. Je laisse un peu coller. Après, je marquerai mes plis. Pendant ce temps, je vais marquer les deux petits plis ici. Voilà. Celui-ci et celui-là. C'est rien. Il faut que la douleur... Parce que j'étais obligée de me lever. Il faut que la douleur se calme. Et après, ça revient à la normale. À la normale, c'est-à-dire niveau de douleur supportable. Ouh, la vache. Toujours, je continue de laisser coller là mon haut et mon bas. Et je fais mes petites baguettes un petit poil plus court que 3,5. Pour venir couvrir le bout, là. Et c'est bien ça, hein. Ça m'a fait deux. Dans une... Dans les baguettes de 26 que j'ai faits, si je coupe 21 cm, il me reste juste ce qu'il faut, là, pour faire mes deux petits bouts. C'est extraordinaire. Et pas fait exprès du tout. Voilà. Ici, hop. On la colle au bout. Et pareil en haut. Ouais. Alors par contre, quand vous faites des mini-albums comme ça, dans des boîtes ou dans des valises... Mettez un peu moins de flip très grands. Je vais vous montrer pourquoi. Vous allez voir. Vous imaginez bien que là, quand j'ai ma page qui est pliée comme ça, elle vient donc à peu près jusque là. Si je mets un flip, eh bien mon flip, il va buter ici. Et il va s'ouvrir comme ça. Il ne va pas s'ouvrir à plat. Donc, des flips un peu comme ça, un peu comme ça, oui, un peu comme ça, oui, comme ça, pas trop. Donc, on n'en mettra pas trop. Et les pochettes, pas des grandes pochettes, parce que là, vous allez faire comment pour sortir si vous avez une grande pochette ? Donc, une petite pochette pour pouvoir avoir la souplesse, là, de sortir. Voilà, c'est tout. C'est un peu les contraintes de ce type de couverture. Ah, bon. J'avais mal, j'avais mal, j'avais mal. Là, je me dis qu'il faudrait que je couvre ça. Et tout ça. On va le faire un peu en une seule fois. Donc, une feuille à quatre. Je douille, je douille, je douille. Et puis, je n'ai pas voulu prendre d'antidouleur. Donc, je douille beaucoup. Voilà. Mais quand tu transportes tes pneus, enfin, les pneus, si c'était que les pneus, non, c'était carrément les roues. Puis, putain, j'ai des roues larges, quand même, sans plaisanter. Pour une petite voiture, je trouve que j'ai des pneus et donc des jantes super larges et super lourdes. Quand tu portes tout ça, plus les cartons et qu'à côté, on se contente de te regarder. J'ai mal au dos, je ne peux pas porter. Ah, ben, ouais, tu ne peux pas porter. Moi non plus, je ne peux pas porter. J'ai interdiction de porter un sac à main, en théorie. Je vais la mettre jusque presque en bas, là, de mon pli. Comme je n'ai pas marqué mon pli, ce n'est pas évident de trouver où est le bas. J'aurais dû marquer mon pli avant. Celui-là, là. Hop, je vais le marquer. Voilà. Comme ça, là, je tiens mon papier parce qu'il est plein de colle et je ne veux pas qu'il colle. Et comme ça, je me mets là un peu à ras de mon pli et ça ne fait pas une autre marque. Bon, de toute façon, ça serait camouflé par le papier décor. Mais, voilà, ça fait une arrête. Quoique, je suis en train de me dire que non. Parce que, justement, ça sera plus facile de le camoufler s'il est au milieu. Donc, je vais enlever, là, la colle qui va m'embêter tout à l'heure. Et là, mon papier décor le cassera plus parce que mon papier décor, il ne vient jamais jusqu'à ras du bord. Donc, il ne l'aurait pas camouflé. C'était une bêtise, encore une fois. Heureusement, après, pour les deux dernières roues, c'est un voisin qui est venu m'aider, pas pour les transporter d'une voiture à l'autre, mais juste de la voiture à chez moi. Parce que je n'en pouvais plus. Du coup, j'ai promis une tarte aux pommes. Sauf que, heureusement que je lui ai dit que je m'étais fait mal au dos. Et que donc, sa tarte aux pommes n'arriverait pas tout de suite. Parce que le pauvre, il doit être en train d'attendre la tarte aux pommes. Et je n'ai vraiment pas la patience de cuisiner. Ici, je vais plier. Il n'y a pas assez de place sur le bureau. Je vais plier à ras de ma cartonnette de céréales. Ici, et je fais coller sur la largeur de ça, pas plus. J'empêche, là, avec ma main, le papier de coller plus loin. Voilà. Puis, je marque mon pli. Alors, il faut bien le marquer. Mais en même temps, ce n'est pas un pli sur lequel on va revenir plus tard le plier, le déplier. Mais ça va rester plié. Donc, il faut juste que ça soit super bien collé, là, avant le pli. Que le pli soit bien marqué. Et après, je vais quand même un peu pousser, là, vers mon pli pour y enfouir un petit millimètre dedans. Donc, voilà. Et après, je colle le reste. Et je suis... Ouais, à peu près droite. Ce n'est pas tout à fait parfait. Voilà. Et là... Je colle quand même en poussant vers le pli. Ça ne changera pas grand-chose parce que le papier est très long et maintenant, bien collé, il ne va pas bouger de un millimètre. Mais peut-être un dixième. Et des fois, un dixième, ça suffit pour avoir un peu de souplesse. Voilà. Et encore une fois, j'ai fait une connerie. Il aurait fallu que je fasse ce morceau avant. Pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ça fera comme là. Ça sera caché par le papier de scrap. On s'en contrefiche après tout. Ce n'est pas grave. Vous allez prendre le morceau qui vous restait, là, de tout à l'heure quand on a coupé douze. Et vous allez le couper à un tout petit peu moins que... On le coupe ou on ne le coupe pas ? C'est une bonne question parce que si je mets ça... Attendez, là, je réfléchis. Si je mets ça et que je le mets après, eh bien, du coup, il me fait les onglets en même temps. Non, mais de toute façon, on ne pouvait pas le mettre avant. Enfin, si, on pouvait le mettre avant. Mais dans tous les cas, il n'aurait pas caché tous les onglets. Donc, c'est très bien. On peut le mettre maintenant. Ce n'est pas une vraie erreur. Voilà. Pour une fois, ce n'est pas une vraie erreur. Ça ira très bien. On le mettra après. Par contre, là, maintenant, il me faut un autre papier. Je n'ai pas d'autre chute. Non, je n'ai pas d'autre chute. C'est ballot. C'est ballot. Et là, on va refaire la même chose qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'on va partir de l'extérieur, là, mais pas tout à fait à ras du bord. On va marquer le pli. On va partir de là. On va revenir ici. Et par contre, on s'arrêtera à peu près là pour cacher tout ça. Donc, il va me falloir à peu près 3,5... Oh, ben, 11 ou 12. Allez, 12 centimètres. Ça suffira largement. 12 centimètres par 21. Donc, allez, vas-y. Tombe. Tu ne m'embêteras pas plus. 12 centimètres. Voilà. J'ai sacrément mal. Là. Il va falloir que j'aille me chercher la colle. Ah ! Au secours. Donc, ici, pas tout à fait à ras du bord, à ras en bas. Et c'est là qu'il faudrait que je fasse garde d'être bien droite. C'est quand même impressionnant de ne pas être droite. Ici, je marque le pli. Donc, je nettoie vite mon... Parce qu'évidemment, je marque un pli dans la colle. Ouh ! Ouh, là, j'en ai mis de la colle. Mon Dieu ! Je n'avais pas fait gaffe. J'ai mis 3 tonnes de colle sur le bureau. Super. J'adore. Hop. Je vais remettre une nichette de colle, là. Parce que pendant que je nettoie mon bureau, la colle, elle sèche. Voilà. Et là, pareil, je ne fais coller qu'à peu près sur les 3 centimètres et demi. J'empêche le reste de coller, là, en mettant ma main. Et là, je vois que je ne suis pas droite. Et je marque mon pli. Je remets une nichette de colle parce que, franchement, je la vois bien. Elle a séché. Et hop, je colle ici. Là, je ne suis pas droite du tout. Mais ça va être caché, donc ce n'est pas grave. Et là, je vérifie. Hop, ce n'est pas encore collé. Donc, ça bouge. Je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra. Là. Quand ça crépite comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de colle, qu'il n'y a que du papier. Donc, je regarde si jamais je peux amener de la colle. C'est peut-être de l'extérieur. Alors là, normalement, ça devrait être bien droit. Et en même temps, heureusement, comme on va mettre un morceau là, ce n'est pas très grave. Mais ce n'est pas du travail sérieux. Ce n'est pas droit. Bon, ben là, j'ai mis des traces de colle de partout. Heureusement qu'il va y avoir du papier décor dessus. Là, je me demande comment je vais... Un, 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 non, je ne vais pas me compliquer beaucoup la vie. Donc, ma chute de papier, là, je vais la couper à 26 moins un petit poil. Mais vraiment, un petit poil. Voilà. Hop. Et je vais, pareil, la coller là, marquer le pli, etc., etc. On refait le même cinéma. Et maintenant que vous avez regardé ces deux vidéos. Donc, vous avez vu les quelques endroits où j'ai fait des erreurs. Là, ce n'est pas très grave. Si vous n'avez pas envie d'être perdu, vous pouvez éventuellement faire la même erreur. Ça ne gêne pas. Je ne sais pas. Voilà, il est là. Donc, c'est camoufler. Là, je me mets, pareil, pas trop à ras du bord. Ici. Pour qu'après, ça soit caché par le papier décor. Je me mets là. Et je me dépêche de marquer mon pli. Voilà. Là. Je le fais bien coller ici. Pas trop. Pour l'instant. Voilà. Là, je vérifie. Hop. Que ça plie. Et maintenant, ici, je viens le faire coller en le poussant un peu. Mais ce n'est pas hyper grave à cet endroit-là. Mais quand même, voilà. Si je peux pousser un peu dans le pli, ce n'est pas plus mal. Voilà. Donc, je pousse un peu dans le pli. Voilà. Hop. Et tout ça sera camouflé. Après, on ne s'en inquiète pas plus. Le seul truc qui n'est pas beau, c'est là où je n'étais pas droite. Là, ça vient un peu dans ma rigole. Et ça, ça ne sera pas beaucoup camouflé. Et ça, oui, c'est dommage. Et ici, maintenant, on vient faire les angles. pour finir. Alors, attends, on va le marquer un peu plus, là. On va les renforcer, les angles. On va les renforcer, les angles. Bon, il faut dire qu'elle l'a vraiment martyrisée, la boîte. Elle n'a pas fait exprès, attention. Mais franchement, elle y est allée fort. Donc, il faut y aller très fort pour les abîmer. Mais n'empêche que c'est possible. Donc, autant vaut-il les assurer avant. Pour les assurer, je vais prendre dans mes chutes, là. Je vais faire une baguette d'un petit peu moins de 3,5, mais à peine, à peine. Voilà. Et une deuxième, un petit peu moins que 3,5. Et je fais un pli au milieu. Attendez, je ne sais même plus où est le 3,5. Là. Ma baguette est presque carrée. J'étais perdue. Et ici, un tout petit peu est pointé, mais pas beaucoup. Voilà ce que ça donne. Et on mettra ça dans l'angle intérieur et ça sera caché par le papier de scrap. Donc, pour l'instant, je laisse sécher comme ça. Et après, je mettrai mes renforts. Je vais en mettre des 4 côtés, là, des renforts. Même si là, ça va être encore renforcé par autre chose. Je préfère quand même encore le renforcer un petit coup. Donc, voilà. Je vais m'en faire d'autres, des baguettes de renforts. Puisque j'ai un petit peu des chutes. Ça fait très bien. Hop. Donc. Et je n'ai rien ancré. Et voilà. Et maintenant, c'est trop tard. C'est plié. Oh, mais quel con. Bon, je ne vais pas ancrer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh, mais quel âne. Pourquoi j'ai oublié d'ancrer ? Ou alors, j'ancre l'extérieur et pas l'intérieur. Mais que ces ballots d'être connes. J'en ai marre de faire des bourdes aussi bêtes que de dire, il ne faut pas que j'oublie d'ancrer. Ah, ben oui. Si tu avais commencé, tu n'aurais pas oublié. Si j'avais ancré un ou deux papiers au moment où j'ai dit, il ne faut pas que j'oublie. Ça m'aurait éviter cet oubli. Hop. Et hop. Là, à l'intérieur, on ne s'en inquiète toujours pas. Et à l'extérieur, on attend d'avoir une chute et on mettra une chute. Il n'y a rien de pressé. Puis si ça se trouve, on mettra directement le papier de scrap et ça ira bien. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est une valise qui n'a aucune tenue. Ça ne tient pas, là, ça bouge. C'est impossible. Alors, d'abord, elle est encore un peu molle parce que la colle n'est pas sèche. Ça, c'est une chose. Mais elle est molle parce qu'on n'a pas fini le boulot. Et là, vous savez quoi ? Si je ne fais pas mes onglets tout de suite, je vais les oublier. Tout de suite, tout de suite. Vous avez vu, je suis la reine des oublis. Donc, on ne va pas jouer à ça. Hop. Voilà. Donc, on va venir renforcer. Ici, on va faire le même principe que j'ai imaginé pour ma... Ma valise faite avec le tableau magique. Voilà. Pétard, le pli, il n'est pas très fort. On va faire le même principe. Sauf que là, je ne vous fournis pas de tableau magique parce qu'il y a l'épaisseur du carton. Parce que, voilà. Et puis, parce que je ne peux pas toujours... De temps en temps, vous êtes obligés, si vous voulez, utiliser ma technique. Sous-titrage Société Radio-Canada